Chez Kev, la famille LS s'agrandit ? Tout à fait. Pour les 60 ans de la marque que nous avons fêté l'an dernier, nous avons lancé un tout nouveau modèle qui s'appelle la LS60. LS60 Wireless, qui est donc la grande sœur de deux modèles fétiches chez nous, la LS50 Wireless 2, ainsi que la LSX 2, toute dernière génération. Le principe, c'est qu'elle partage maintenant la même plateforme, la plateforme W2, qui va leur permettre d'utiliser une seule et même application, Kev Connect, permettant de streamer la musique sur n'importe quel de ces trois modèles. L'idée, en fait, est maintenant d'avoir une collection complète et que chacun puisse choisir, par rapport à ses goûts en termes de taille ou en termes de volume de pièces, le produit qui est le plus adapté à l'écoute chez soi. La LS60, en fait, vient inaugurer une nouvelle technologie qui est en fait de reprendre de la gamme au-dessus, qui est la gamme Blade, de reprendre la conception en source ponctuelle apparente. Habituellement, chez nous, on a souvent des enceintes qui utilisent l'UniQ, donc un tweeter et un médium coïncidents, mais on reste sur des systèmes de voix. Là, c'est la première fois qu'on a une enceinte trois voix. Trois voix avec donc toujours une partie médium aiguë, mais une partie grave supplémentaire. Donc désormais, le médium ne fait que du médium, et le grave est déporté sur les côtés par deux paires de deux haut-parleurs. En fait, on va avoir un système où chaque paire de haut-parleurs est vraiment à distance équivalente de la partie médium aiguë. Ça va nous permettre d'avoir une enceinte extrêmement fine, avoir un très bon niveau de grave, et être capable d'avoir une enceinte trois voix, avec vraiment chaque registre très travaillé. La gageur, en fait, va faire qu'on a réussi à avoir une enceinte très très fine, qui ne fait que 13 cm de large, pour ne pas ressembler à une enceinte traditionnelle que les gens ne veulent plus trop voir chez eux. L'idée, en fait, est de récupérer ce qu'on a développé sur le KC62, qui est un petit caisson de base très performant. Le concept d'avoir un seul gros aimant, qui s'appelle l'Unicore, et dans cet Unicore, en fait, on va mettre deux bobines pour que chaque haut-parleur ait la capacité de se débattre sans être gêné par l'autre haut-parleur. Donc on peut réduire comme ça la largeur de l'enceinte pour avoir une enceinte très slim de 13 cm. L'enceinte, en fait, est divisée en deux parties. La partie supérieure, qui intègre toute la conception acoustique, les haut-parleurs, et la partie inférieure, vraiment la moitié du bas, où il y aura toute la partie électronique. On a fait un gros travail sur l'électronique, donc on va déjà développer des fortes puissances. On est sur un système 3 voix, donc il y a un gros ampli de 500 watts qui va alimenter les 4 boomers de 13 cm. On est en 500 watts en classe D. Un ampli de 100 watts sur la partie médium, toujours en classe D. Et un troisième ampli de 100 watts toujours, en classe AB cette fois-ci, sur le Twitter. On va utiliser après un DSP, qui est fait par nos ingénieurs, pour adapter la puissance qu'on envoie à chacune des voix, à chacun des haut-parleurs, pour être capable, par rapport à une LS50 wireless, descendre en gros de 40 Hz au plus bas jusqu'à 25 Hz. Donc on gagne 15 Hz. Donc on est capable, grâce à cette forte puissance, et à cette descente supplémentaire, de vraiment sonoriser une très grande pièce si on le souhaite, en ayant toujours un objet le plus élégant possible. C'est une enceinte qui est très simple à utiliser, j'ai dit par l'application, mais on va également aller sur des protocoles de streaming, comme du Google Chromecast, de l'AirPlay 2, ou également, pourquoi pas, Rune, qui est un peu plus complexe, mais qui permet de faire de la diffusion en multiraux ou en haute résolution. Mais l'idée, ça va être également qu'on peut maintenant, sur chacune de ces trois modèles, et en particulier à l'S60, avoir une entrée HDMI, donc pour pouvoir regarder Netflix sur son téléviseur, par exemple, ou d'autres choses. Mais l'idée également, c'est qu'on peut toujours connecter une platine vinyle, rentrer en optique sur le métalélecteur CD. On peut vraiment avoir une chaîne complète IFI, dans laquelle on peut connecter n'importe quel élément de sa chaîne. On a la possibilité également d'aller plus loin, si on le souhaite. D'aller plus loin déjà, parce qu'il y a des mises à jour régulaires de l'application et de l'enceinte, mais également des sorties sub, une part enceinte, permettant, si on veut, un jour aller plus loin, de raccorder un caisson de base. C caisson de base qu'on va pouvoir paramétrer dans l'application KEF directement, pour savoir jusqu'où le caisson prend le relais, et à partir de quel moment l'enceinte, elle, va pouvoir faire le haut du spectre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits de plus en plus souples, et de choisir parmi les trois modèles LSX2, LS53 LS2 ou LS60, celui qui visuellement plaît, et qui est adapté à sa pièce d'écoute. Ici, on les montre en blanc, mais bien sûr, comme toujours chez KEF, on aime bien la couleur, et on a le choix de trois couleurs sur la LS60, en blanc mat, donc toujours satiné, un très joli bleu, ou une finition grise. Donc les trois possibilités sont offertes, et on reste sur le concept, toujours KEF, c'est une paire d'enceinte. Le son est fait en stéréo, on a deux oreilles, donc l'idée, c'est de rester dans ce concept-là, quel que soit le modèle d'enceinte. L'enceinte vaut 7000 euros la paire, et elle est disponible depuis quelques semaines seulement en France. On a parlé de mettre un caisson de base supplémentaire. Oui. Quand on part de cette hypothèse, c'est deux caissons de base forcément, un par enceinte, ou on peut travailler sur un seul caisson ? Comme vous voulez mon capitaine, on peut rajouter effectivement un seul caisson pour la pièce, mais on peut également paramétrer un caisson par enceinte, et jouer vraiment une stéréo dans le graphe, si on le souhaite, via l'application. Déjà un caisson c'est sympa, mais effectivement si on a une très grande pièce, deux caissons ce sera encore mieux. Deuxième question, car vraiment c'est de l'étonnement, c'est l'idée que ces quatre haut-parleurs de graphe soient actifs tous les quatre, et qu'il n'y en ait pas deux actifs. Tout à fait. En fait on est sur un volume de charge qui est assez réduit, donc l'enceinte fonctionne en clos, et réellement grâce à la puissance qu'on peut donner, grâce à la maîtrise du DSP, on peut maintenant en fait, de petits haut-parleurs de 13 cm, couplés tous ensemble avec une grosse amplification de 500 watts, aller très très loin, donc on peut en fait driver au mieux, on n'a pas besoin d'avoir un basse réflexe, ou d'avoir effectivement des haut-parleurs passifs, qui sont équivalents en radiateur, pour vraiment optimiser au maximum, par rapport au volume de charge qui est très petit, l'enceinte. Cette enceinte par exemple ne pourrait pas fonctionner en passif, si on enlevait même la partie électronique, le volume de charge n'est absolument pas adapté, c'est réellement adapté à un système purement actif, géré par un DSP.